Puis, une fois qu'on a obtenu notre terrain, qu'on l'a limité, qu'on sait où il est, sa taille, on va commencer à construire notre maison. Donc on a le droit. Et construire notre maison, c'est la texture. Comment est la texture ici ? L'intérieur, comment il est ? Vous avez deux adjectifs. Est-ce que c'est homogène ou est-ce que c'est hétérogène ? C'est homogène ou hétérogène ? Hétérogène. Hétérogène, ça veut dire qu'il contient du noir et du blanc. Ici, c'est homogène ou hétérogène ? Hétérogène. Hétérogène, ça veut dire qu'il ne contient que le blanc. Si c'est hétérogène, ça veut dire qu'il y a des clartés à l'intérieur. Est-ce que ces clartés sont diffuses, ils ne répondent pas à un aspect particulier ou à un aspect particulier ? Par exemple, ici, qu'est-ce que l'article, comment il est ? Plus ou moins ronde. Plus ou moins ronde. Quand même, il a un aspect particulier. Oui. Et qu'est-ce que vous avez d'autre clarté ? Vous avez cet aspect de clarté qui s'arborise du centre et de la périphérie. Comment on appelle ça ? Un bronchogramme aériique. Très bien. Donc, très bien. Un bronchogramme aériique. Donc, bronchogramme aériique. Ah, il n'y a rien, bon. Un bronchogramme aériique, c'est quoi ? C'est... Ça traduit que les alvéoles sont comblées. Les alvéoles pleines vont dessiner les bronchioles qui sont vides, pleines de sécrétion. Les alvéoles vont être pleines de sécrétion. Ici. Et comme c'est plein, ils vont devenir blanches, mais les bronchioles sont libres. Ils vont dessiner les bronchioles à côté. Parce qu'il y a un contraste. Et donc, vous aurez l'aspect comme quoi on a l'impression qu'on est en train de construire un arbre noir. D'accord ? Et donc, ça témoigne de quoi ? Le complément alvéoleur, ça témoigne d'un syndrome... Alvéoleur. Alvéoleur. La teinte alvéoleur. Ici, vous avez des clartés comme ça arrondies, c'est témoigne du caractère nécrosant. Quelque chose qui est nécrosante. Soit une pneumonie nécrosante, par exemple. Alors ici, vous avez le bronchogramme. Ça fait pneumonie, comme on dit. Vous allez le voir par la suite dans les anomalies. Et le fait qu'il y ait une clarté comme ça arrondie, c'est témoigne du caractère nécrosant du germe. Donc, pneumonie nécrosante, puisqu'il y a une clarté à l'intérieur. Ici, plutôt que c'est homogène, comme ça, net, comme ça, souvent, par exemple, d'ici, ce qui est homogène, c'est qu'il ne contient pas du tout de l'air. La zone qui ne contient pas du tout de l'air, c'est que ça veut dire qu'il y ait du liquide. C'est là où il n'y aura pas du tout d'air, ou bien quelque chose de tissulaire. Au début, lorsqu'il n'est pas nécrosé, il va te donner aussi ça. Mais ce qui est nécrosé, ce qui est noir, hétérogène, souvent, c'est alvéolaire. Ça veut dire que c'est le poumon. Souvent, c'est le poumon, ici. Mais ici, c'est les autres structures qui peuvent se remplir. En particulier, quoi ? La plaie. La plaie, d'accord. Donc, ce n'est pas l'objectif de maintenant. L'objectif, c'est qu'on est en train d'analyser son interprète. Donc, hétérogène, est-ce qu'il y a des clartés à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a un bronchogramme ? Sous-titrage Société Radio-Canada